Auditrices, auditeurs de Radio Galère, bonjour, bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille-Métropole. Bonjour et merci Olivier Servais d'avoir accepté de participer à cet entretien et de permettre d'établir un pont entre la Belgique, l'Université catholique de Louvain, Marseille et l'Université populaire de Marseille-Métropole. Bonjour. Vous avez participé à l'écriture du livre « Masquer le monde, pensée d'anthropologue sur la pandémie » édité chez Academia. Cet ouvrage rassemble six points de vue d'anthropologue, Julie Hermès, Frédéric Legrand, Pierre-Joseph Laurent, Jacinthe Masojati, que j'ai également eu le plaisir d'interviewer il y a peu de temps, Anne-Marie Villemot, et puis vous-même Olivier Servais sur l'impensable et l'impensée de la pandémie du Covid-19. Vous êtes docteur en milieu 3, historien et anthropologue, professeur ordinaire à l'Université de Louvain en Belgique et l'actuel doyen de la Faculté des sciences économiques, sociales et politiques. Vous enseignez l'anthropologie des systèmes symboliques et la relation aux environnements dits naturels ou artificiels. Vous animez aussi des enseignements à l'Institut des arts de diffusion et à l'Université Saint-Louis-Buxelles. La quatrième couverture de votre livre indique des vies aujourd'hui bouleversées, parfois mal menées et pour le moins déconcertantes, s'offre à l'analyse anthropologique. Comment a-t-on pu en arriver là ? C'est une bonne question. Comment a-t-on pu en arriver là ? Concrètement, le livre a été écrit juste en sortie de confinement de la première vague. En Belgique, les choses se sont passées un peu comme en France. Concrètement, on a eu ces périodes de confinement qui ont émergé au tout début du mois de mars 2020. Et à partir de là, pendant à peu près un mois et demi, jusqu'à deux mois, on a eu une période extrêmement forte de contrôle de la mobilité des personnes, puisqu'on a été jusqu'à des périodes de couvre-feu. Donc, on était vraiment dans quelque chose d'assez strict. Et déjà comme anthropologue, évidemment, qui avons travaillé aux quatre coins du globe, ça nous a frappés parce que c'était des pratiques sociales dont on n'avait plus l'habitude, qu'on n'avait plus l'habitude de voir. Et on s'est vraiment interrogé collectivement, donc avec ses différents collègues, à partir de nos expériences un peu partout sur la planète, à partir d'expériences aussi, de la relation à la nature, de la question du politique aussi, la manière dont le politique gère ces périodes de crise, pour tenter de donner quelques réponses à comment est-ce qu'on a pu en arriver là. Chaque crise renvoie l'humain à son arrogance, à ses limites, aux conséquences de ses actes. « Masquer le monde » ouvre le débat. Pourquoi la pandémie de Covid a révélé notre hyper-profit de notre rapport à la mort ? Alors moi, j'ai travaillé beaucoup sur la question de la mort. C'est une question qui me taraude depuis longtemps, tant dans des écrits plus sociologiques que dans des écrits anthropologiques. J'ai eu la chance de travailler très tôt sur des terrains absolument pas du tout occidentaux, puisque mes premiers terrains étaient en Amérique du Nord, du côté canadien, où j'ai travaillé sur des populations qu'on a l'habitude d'appeler les Ojibois. Et mon premier article scientifique, qui date de la fin des années 90, c'était déjà un article sur la mort chez les Ojibois. Donc cette question est vraiment une question qu'on retrouve au tout début de mes travaux. Et puis si on repasse à l'autre bout du spectre, depuis une dizaine d'années maintenant, je me suis spécialisé en anthropologie digitale. Donc ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont les sociabilités digitales. Alors ça tombe bien avec la pandémie, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Mais parmi les questions que je me suis posées, c'est comment est-ce qu'on a célébré les morts dans ce contexte très particulier ? Et le premier constat que j'ai posé, et le chapitre que j'ai développé dans ce livre, il est autour de cette question-là, c'est qu'en fait on les a totalement oubliées. C'est-à-dire que chez nous, et en fait je me suis rendu compte qu'en France, la dynamique a été tout à fait identique, on a d'abord isolé très très rapidement les corps morts, et même les corps malades avant qu'ils soient morts. Et donc les proches ne pouvaient pas accéder à l'hôpital. Évidemment, une fois que le mort était un défunt, on n'accédait pas au corps parce qu'on avait peur de la contamination. Donc on avait des morts qui disparaissaient finalement, on les voyait partir à l'hôpital, et on ne retrouvait même pas un corps du mort, puisque les cérémonies funéraires étaient sanitairement encadrées, extrêmement limitées en nombre de participants. Et donc on avait là un espèce de trou noir, en fait, où on a oublié nos morts pendant presque deux mois. Jusque quand une série de collègues dont moi-même, on a interpellé les autorités en disant « mais vous savez qu'une société qui oublie ses morts, c'est quand même qu'il y a quelque chose de fondamental qui se passe là, et vous êtes en train de créer du trauma collectif autrement que par la pandémie. » Et à partir de là, on a eu une première sortie publique chez nous, puis ça a été le cas aussi en France, donc c'était vraiment fin avril, début mai, où on a eu alors un tout début de préoccupation, mais il a fallu attendre deux mois avant que les morts existent, et en tout cas qu'on s'interroge sur comment intégrer ce départ-là, comme si auparavant, il y avait que le corps biologique qui comptait, et le corps social qui encadre ce départ, lui, avait été oublié. Oui, mais dans la suite de cette Covid, on a aussi observé des pratiques très particulières, et notamment la marchandisation de la mort, et notamment sous-traitée à des spécialistes non-religieux. Tout à fait, alors là, c'est évidemment une évolution qu'on voit depuis un bon bout de temps, donc on a eu évidemment des siècles d'encadrement, on a eu des siècles d'encadrement religieux, mais effectivement, depuis déjà une quarantaine d'années, on a vu monter en puissance les, on va dire, les sociétés funéraires au sens large qui prenaient l'encadrement, alors ce n'était pas seulement la prise en charge, on va dire, du corps au sens sanitaire du terme, mais c'était aussi très souvent un déploiement de lieux qui permettaient une pratique diversifiée, de recueillement, de mémoire et d'hommage aux morts. Et en fait, en contexte de pandémie, c'est comme si les officiants du culte avaient presque disparu, en tout cas dans certains lieux, on en est vraiment, on a été vraiment à se confier à ces sociétés spécialisées, ce qui était à la fois intéressant, parce que c'était un peu une hypertrophie du chemin qu'on voyait se dessiner depuis quelques décennies, et en même temps, ça pose des vraies questions, évidemment, parce que pour les croyants, quelles que soient leurs convictions, catholiques, protestantes, musulmanes, juives, à beaucoup de moments, en tout cas, il y a eu des malentendus extrêmement forts autour de cette prise en charge des défunts, et au-delà de la religion, c'est une vraie question fondamentale, je veux dire, la question des défunts, c'est la question des ancêtres, la question des ancêtres, c'est la question des familles, et derrière elles, des lignées, et quand on ne peut pas dire au revoir à son défunt de manière appropriée, parce qu'ici, les choses ont été vraiment prises en charge de manière très organisée, mais on va dire aussi très efficace, mais pas du tout avec la dimension du sens comme une dimension fondamentale, ça a vraiment créé toute une série de traumatismes. Moi, j'ai eu des collègues, j'ai des étudiants, et puis beaucoup de témoignages qui me sont remontés de ce sentiment d'avoir été dessaisi de ses propres morts, d'avoir quelque part été volé, en tout cas, du témoignage qu'on pouvait leur donner à ce moment-là, et ça, c'est quelque chose que d'aucuns vont traîner tout un temps, évidemment, parce qu'avoir un parent qui décède et ne pas avoir la possibilité, dans le contexte traumatique qu'on connaît, de lui rendre hommage, c'est vraiment quelque chose qui crée de l'attention individuelle en soi et collective. Mais cet encadrement de la maladie et cette volonté de soigner à tout prix, n'est-elle pas antinomique, avec des demandes de choisir le moment de sa mort, portée notamment par les associations qui défendent le droit de mourir dans la dignité ? C'est une vraie question, et donc une question qui n'est pas simple. Je pense qu'on a vu combien, aujourd'hui, nos sociétés étaient effectivement des sociétés qui faisaient passer la dimension biologique de l'humain avant les autres dimensions. Et donc, on se rend compte, à travers cette pandémie, et surtout, en tout cas, les deux premiers mois, je dirais, c'est les mois de choc, en fait, où, alors après, il faudra qu'on sorte du choc, parce que j'ai l'impression qu'on n'en est toujours pas sortis, mais ça, c'est autre chose, mais qu'on a du mal, en fait, à basculer. Mais les deux premiers mois, très souvent, ça permet d'évaluer qu'est-ce qui est considéré comme fondamental dans une société. Et on voit bien que la manière dont on a donné la priorité absolue à sauver des corps biologiques, et sous-entendu à évacuer des corps morts pour qu'ils ne contaminent pas d'autres corps biologiques, c'était un véritable témoignage de que sont devenus les morts et les vivants dans nos sociétés. La dimension matérialiste du corps, la dimension biologique qui est, en fait, cette dimension matérielle, est devenue largement première. comme si on passait pour perte et profit, ou à tout le moins, pour quelque chose de secondaire. La question du lien social, la question de l'intériorité, bref, la question du sens, en fait, était jugée supplétive, comme si, au fond, c'était un supplément d'âme, mais d'abord, ce qu'il faut, c'est sauver les corps. Et voilà, et donc, on a vraiment une révélation à travers cette pandémie combien le matérialisme de vie nous a travaillé jusqu'aux éléments les plus fondamentaux qui nous font humains, qui est notamment ce traitement des corps morts, ce traitement des morts, ce traitement de nos ancêtres. Et donc, effectivement, on ne s'appartenait presque plus à ce moment-là. Les morts se trouvaient embarqués à l'hôpital, ils en sortaient parfois vivants, parfois amoindris, parfois décédés, et le choix ne leur appartenait plus. Donc, on était dans une dépossession totale au profit du système sanitaire. Et donc, le choix de mourir ou de ne pas mourir, en fait, il ne s'est pas posé. C'était une injonction à la vie, à la vie du corps qui était malade, et puis après, à la vie de ne pas contaminer les autres corps qui n'étaient pas encore malades, point. Et donc là, on s'est vraiment rendu compte, en deux mois, qu'on a eu une espèce de tsunami, en fait, d'injonction, en fait, à cette vie biologique. C'était des injonctions, des obligations faites à la fois aux patients, aux malades et aux familles. Aux familles, je veux dire, c'est très bien que dans nos traditions autour de la mort, on a des variations régionales, évidemment, et puis surtout aussi convictionnelles, mais globalement, les funérailles, c'est toujours très dur pour ceux qui restent, dit-on. Et donc, c'est toujours un moment socialement fort, important. C'est une communauté, une famille étendue qui se réunit autour de son défunt. Et si on avait limité, alors les règles ont varié dans le temps, ça a été jusqu'à cinq personnes maximum au cimetière, je ne sais pas si vous imaginez, alors qu'aujourd'hui, on sait que la contamination en extérieur est relativement limitée. Mais donc, cinq personnes, alors ça a été parfois dix, parfois vingt, s'est monté jusqu'à cinquante à un moment un peu plus tardivement. Mais chaque fois, on a eu une limitation du nombre, parce qu'évidemment, on avait le sous-entendu que le nombre, évidemment, favorisait la contagion. Et donc, on ne s'est pas du tout interrogé sur le fait de dire, on va offrir un cadre qui permet en fait à la communauté de se rassembler de manière sûre. On s'est tout de suite focalisé sur une limitation. Et donc, moi, j'ai des témoignages comme ça, du côté belge notamment, de familles qui voient partir plusieurs, parfois, de leurs membres en très peu de temps, et qui se retrouvent à cinq au cimetière à devoir célébrer, les autres étant restés chez eux, et donc évidemment, comment choisir, qui choisir. Et ça a fait, alors là, des disputes, des conflits. Et là où la mort doit être un moment où on se rassemble, un moment où on met au placard les petites rancunes et les petites difficultés que toute famille rencontre, au contraire, ça a été un moment parfois de tension, voire d'amplification en fait de ces crispations à cause en fait de ces contraintes. Une étude qui a été commandée par le ministère de la Culture montre que seulement 30 à 40 % des personnes qui avaient l'habitude de visiter des lieux culturels, seulement 30 à 40 % ont repris les chemins des salles, des salles de cinéma, des salles de théâtre, des salles de concert, mais aussi des rencontres au restaurant ou dans des cafés. Alors s'agit-il de la peur de la mort ou de la peur des souffrances qui empêchent, qui retiennent ces personnes qui habituellement avaient une vie active et une vie sociale suffisamment importante ? Donc est-ce que c'est la peur de la mort ou la peur des souffrances qui les empêchent, qui les retiennent ? Alors c'est très compliqué cette affaire, parce que je pense qu'on est dans une pandémie qui a été autant une petite pandémie, une maladie qui s'est diffusée largement, mais ça a été aussi une pandémie d'imaginaire. Et donc pour la première fois, on a connu une pandémie à une échelle globale et où l'ensemble des médias ont joué à tue-tête, en chœur, toute une série d'imaginaires, et notamment d'imaginaires morbides, ce qui a généré une angoisse, probablement comme on en avait plus connue depuis longtemps, en générant ces imaginaires de la peur. Donc on a cette atmosphère-là, et cette atmosphère en plus est générale, alors elle est différente sur d'autres continents, moi j'étais frappé comme en Afrique, il n'y a pas eu d'angoisse du tout de ce type-là, donc on a quelque chose de proprement occidental, en tout cas, même si ça se structure un petit peu différemment aux États-Unis, on a des choses assez similaires, donc on peut dire en tout cas que du côté de l'Europe et des États-Unis, on a eu ces imaginaires de la peur, de la maladie et de la mort. Je rappelle aussi que nous arrivons à la fin d'une génération qui est une génération importante, la génération des boomers, c'est cette fameuse génération qui a tout connu en fait, donc une génération qui a pu vivre bien, qui a pu voyager sans compter, qui a pu vivre à travers des loisirs, des passions, une vie extrêmement remplie, qui a pu également consommer abondamment et sans limite, ce qui ne sera probablement pas le cas des générations qui les suivront. Et donc, cette pandémie, c'était aussi un espèce de symbole de la fin de tout cela, de la fin de cette génération-là, et donc de la peur aussi de ne plus pouvoir. Et quand on a fondé une partie de sa vie, alors c'est un paradoxe, parce que c'est quand même des générations qui sont affirmées autour de mai 68, interdits d'interdire, etc. Et là, on a vu presque un retournement de certains protagonistes de cette génération, qui en arrivaient à dire, il faut absolument tout fermer et tout interdire pour pouvoir survivre. Et donc, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau de l'intergénérationnel et du générationnel lié à cette génération des baby-boomers et d'une manière de vivre relativement hédoniste, on va dire, le monde. Et donc, effectivement, la maladie et évidemment la mort, c'est le début, voire la fin de cette possibilité-là. Et à partir du moment où la jouissance est un élément clé, en fait, dans l'être au monde, c'est évident que la mort fait peur et que la maladie fait peur, parce que la maladie, c'est déjà le début de cette incapacité à jouir, parce que la souffrance est extrêmement présente, parce que la souffrance prend petit à petit toute la place. On la voit venir avec le vieillissement. Ici, elle s'accélère avec cette maladie. Et donc, effectivement, on a eu toute une série de personnes qui se sont fort restreintes, alors qu'elles avaient l'habitude, comme vous l'évoquiez, d'avoir une vie extrêmement active. Et la difficulté aujourd'hui, c'est d'en sortir. Donc, on est frappé de voir combien on a été dans des extrêmes aujourd'hui. On a toute une génération, alors qu'on peut dire que les conditions sanitaires sont relativement connues aujourd'hui, qu'on a des générations et des pans entiers. En Belgique, on a des taux de vaccination très élevés, avec une efficacité relativement importante au niveau, en tout cas, des cas graves. Donc, on voit vraiment qu'il y a un impact. Et pourtant, la pratique culturelle, la pratique d'une sociabilité expansive n'arrive plus, en fait, à repartir. Comme si aller au cinéma, aller au théâtre, aller au restaurant devenaient des pratiques qui subissaient une certaine méfiance, malgré le fait que le contexte en deux ans, presque deux ans, a fortement évolué. Donc, effectivement, il y a eu une espèce de point de bascule pour cette génération autour de cette pandémie. Sur les peurs, en 1720, la peste avait éliminé la moitié de la population marseillaise. Et puis ensuite, la grippe espagnole aussi a fait des ravages partout en Occident. Mais pourquoi l'épidémie de Covid rappelle ces épidémies morbides, colossales, alors qu'on est très, très, très loin de ces chiffres qu'on a pu observer à la fois en 1720, puis ensuite avec la grippe espagnole ? Il y a eu une évolution, je veux dire, en tout cas en Belgique, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec la France. Mais on a connu d'abord, c'est intéressant de voir qu'on a eu un biais extrêmement fort, c'est-à-dire qu'il y a eu un trauma sur ce que vous appelez les EHPAD, ce qu'on appelle les maisons de retraite. On a eu un biais, c'est-à-dire que les experts qui conseillent le gouvernement chez nous ne connaissaient peu les dynamiques sociales, c'était des virologues, des immunologues et autres épidémiologues, et ils ont complètement oublié que dans notre pays, on meurt en grande partie aussi dans ces maisons-là. Et donc, ils ont eu un biais hospitalier, et donc il y a eu une focale sur la surveillance hospitalière et des décès hospitaliers. On n'a pas vu du tout qu'on avait une épidémie qui se développait dans les EHPAD et qui entraînait des morts par dizaines, je veux dire, au sein de mêmes maisons. On a des maisons qui se sont retrouvées vidées. Et je pense que là, il y a eu un trauma, en tout cas, qui s'est manifesté, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir vu ces personnes âgées, mais aussi le fait de questionner ce modèle, en fait. Qu'est-ce que ce parc pour vieux, là où dans d'autres sociétés, on prend en charge ces personnes âgées, ici, on avait vraiment le sentiment qu'on les a oubliées et on les a laissées mourir. Alors, ça a été un double trauma, puisqu'il y a le trauma d'une proportion qui a été jusqu'à presque 50 % à un moment de décès dans ces structures. Et parallèlement, on leur a appliqué, du coup, suite à ce trauma, les mois qui ont suivi, on a appliqué des règles extrêmement strictes, ce qui les carcéralisait pratiquement au sein de leur structure. Et donc, je pense que ces deux dimensions-là, chez nous, tout au moins, elles ont généré une espèce de trauma collectif, d'avoir sacrifié quelque part ces personnes âgées sans s'en rendre compte. Évidemment, c'était les plus âgées qui s'y retrouvaient, donc on n'était pas dans la génération boomer, mais peut-être celles qui les a précédées. Et là, on a eu vraiment des vagues de décès impressionnantes. Et donc, on a la symbolique, en fait, qui a joué un rôle. Je pense que ce qui nous distingue par rapport à la grande peste, ce qui nous distingue par rapport, on pourrait même dire, Ebola en Afrique, évidemment, ce n'est absolument pas les taux de décès. Je veux dire, aujourd'hui, on est redescendu autour, si ma mémoire est bonne, de 0,2. Donc, on n'est pas extrêmement… On est autour des virus de type corona habituel ou proches, comme la grippe. Par contre, c'est la première fois qu'on a une pandémie à l'ère des réseaux sociaux. Les embryons de pandémie du début des années 2000 ou 2013 n'ont jamais pris et donc sont restés cantonnés au Moyen-Orient ou en Asie. Ça n'est pas le cas de cette pandémie-ci. Et donc, on a une double pandémie. On a la maladie, d'une part, et puis on a la manière dont va se diffuser la peur par les réseaux sociaux. Et ce qui change fondamentalement, moi qui travaille sur le digital, c'est le fait que les réseaux sociaux ont cette capacité, pas seulement de transmettre l'information par une textualité, mais aussi de véhiculer les émotions. Et on sait, pour avoir lu tous les travaux des psychologues des émotions, que les émotions peuvent être contagieuses d'une certaine manière. Et donc, effectivement, les réseaux sociaux contribuent en fait à la contagion de ces émotions négatives, de ces angoisses, de ces émotions de peur. Et ça, on a quelque chose de très spécifique. Alors, c'est paradoxal parce qu'évidemment, la peur, elle est liée non pas à la réalité des chiffres, même si au départ, on ne sait pas. Et donc, les deux premiers mois, c'est évident qu'il faut être extrêmement prudent tant qu'on ne connaît pas le virus. Mais rapidement, on s'est rendu compte que ce virus n'était pas un virus, on va dire, cataclysmique. Mais la peur était lancée. Et arrêter la peur et l'émotion qui a été incorporée en chacun de nous, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, aujourd'hui, la difficulté, elle est là. C'est qu'on a un rapport à la peur du virus qui s'est construit dans les intériorités de chacun par ces réseaux sociaux qui ont interpellé nos émotions, nos affects. Et la difficulté, pour moi, ça va être de sortir de cette période de pandémie. Parce que quand on évalue les choses, on se rend compte que c'est beaucoup plus une crise du modèle hospitalier qu'une crise de société au sens large. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit, c'est quelques pourcentages d'hospitalisation en plus. Et l'hôpital est tellement influe tendu qu'il n'a plus cette capacité d'y faire face. Et donc, effectivement, la peur n'est pas fondée sur… Elle est fondée à l'origine sur la mort, mais la démographie ne lui donne pas raison, en comparaison des grandes pestes et autres grandes pandémies. Mais par contre, on a pour la première fois cet impact colossal de l'émotion véhiculée par les réseaux sociaux. Et je pense que c'est un des problèmes de nos gouvernants, c'est qu'eux, d'abord, l'ont utilisé, parce qu'évidemment, l'émotion, c'est quelque chose qui permet d'imposer des règles. Mais le problème, c'est qu'il faut en sortir. L'OMS soulignait combien sortir d'une pandémie, à un moment, c'est une décision politique. Sinon, on peut y rester très longtemps. Et quand on a travaillé, non pas uniquement à partir de langage rationnel, stratégique, mais à partir de langage émotionnel, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je pense que ça, c'est l'originalité de cette crise, en fait, c'est cette dimension émotionnelle extrêmement forte. Et je n'ai pas de solution toute faite pour dire comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de là. Si vous en aviez une, si quelqu'un d'autre en avait une, peut-être que les politiques s'en parleraient. Mais bon, c'est un autre débat. Et les boomers, comme vous les appelez, ont connu les progrès de la science qui ont fait reculer l'âge de la mort et qui continuent à faire reculer l'âge de la mort. Et en même temps, on a l'impression que le déni de la mort s'est installé, que chacun se croit plus ou moins immortel ou en tous les cas protégé de la maladie qui risque d'amener la mort. Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment une question capitale. Alors, je pense qu'un élément par rapport à cette question-là, c'est aussi de bien percevoir qu'on a une évolution de notre rapport à la mort en Occident qui se cumule à tout ce qu'on a raconté. Et cette dimension-là, on n'en a peut-être pas assez parlé, mais ça m'apparaît vraiment important. Là où, si on remonte à plusieurs siècles, la mort, et c'est le cas dans beaucoup de sociétés traditionnelles, elle est prise en charge par des systèmes symboliques et des systèmes rituels qui permettent de lui donner un sens, un sens individuel et un sens collectif. Et donc, on a une mort qui, dans le catholicisme classique, était un passage vers une autre vie potentielle, dans l'attente de la résurrection. Et donc, en fait, la peur de la mort était prise en charge par cet appareillage symbolique religieux. Et donc, le rituel, finalement, c'était célébrer ce passage possible, cette attente de la résurrection. Et donc, on avait quelque chose qui désamorçait l'angoisse. Cette prise en charge collective, elle va petit à petit, tout au cours du XXe siècle, se trouver transformée, alors transformée par la sécularisation. On va rentrer dans des appareillages qui sont de moins en moins religieux, qui sont de plus en plus laïcs. On va avoir également une diminution de la conscience collective, en fait, d'appartenir à un ensemble. Et donc, on avait ces rituels collectifs. Puis l'autre manière de se perpétuer, c'est ces enfants. Et ça aussi, on le trouve dans une bonne partie des sociétés humaines. Donc, la perpétuation par l'appartenance à un lignage, et donc se dire, je vais mourir, mais mes enfants vont continuer quelque part, une part de moi-même. C'était les deux manières de se perpétuer. Et avec cette montée en puissance de l'individualisme, qu'on a connue particulièrement s'accélérant après la Deuxième Guerre mondiale, on voit monter en puissance un modèle de la mort où on va non pas prendre en charge et donner du sens collectif à ce moment qu'est la mort, mais on va de plus en plus célébrer l'unicité du défunt en ce qu'il a d'unique, en ce qu'il a d'irremplaçable. Et donc, on est dans un espèce de culte, finalement, de l'individu qui se met en place. D'aucun, on parlait de la mort de soi comme fin de toute chose et donc une forme de narcissisme mortuaire, quelque part. Et donc, regarder l'évolution, même dans des cérémonies religieuses classiques, on va voir, dans le catholicisme français, par exemple, la manière dont, là où les cérémonies, il y a 50 ans, étaient extrêmement normées, et au fond, les funérailles étaient presque tous les mêmes, aujourd'hui, c'est la diversité qui prévaut. Et donc, on a une immense diversité parce qu'il faut que la cérémonie ne soit pas normée, c'est-à-dire qu'on doit absolument respecter les formes pour que le défunt n'ait pas de soucis et puisse bien, un jour, revenir sous une autre forme, dans un autre lieu, potentiellement. Mais au contraire, il faut être le plus adapté, le plus respectueux de qui était le défunt. Et donc, ça signifie qu'on bascule dans une conception où la mise en valeur de l'unité et l'unicité du défunt devient l'élément clé. Alors, c'est très beau pour ceux qui restent, parce que c'est une manière de se rappeler tout ce qu'on a vécu et donc, au fond, c'est une manière d'immortaliser ici-bas le souvenir de ce défunt. On oublie parfois souvent un petit peu les choses un peu plus négatives et on sait très bien que nous ne sommes pas des anges et donc on a toujours différentes dimensions. Mais ces cérémonies ont tendance plutôt à valoriser, voire exalter les éléments positifs de ces personnes. Ce faisant, ça ne les aide pas pour autant, évidemment, puisqu'on se rend bien compte que ça n'enlève pas du tout le fait que la mort, c'est la fin de soi. Et donc, on a eu tendance, on a vu clairement une évolution où les individus avaient de plus en plus de mal de parler de la mort. Là où, dans les siècles qui nous ont précédés, la mort était omniprésente, la mort était partout. Dans nos sociétés où on vivait plus longtemps, où la médecine a ralenti le processus fortement, puisqu'on sait que l'expérience de vie n'a pas arrêté de croître durant le XXe siècle, cette question de la mort est devenue un tabou. Et donc, j'ai dit mort de soi, mais aussi mort cachée, mort voilée. On a, pour soi-même tout au moins, essayé de l'oublier de multiples manières. Alors, parfois, c'était sur le divan parce qu'on n'arrivait pas à s'en départir. Parfois, c'était, voilà, chacun avait ses solutions et ses manières de faire. Mais on se rend bien compte que d'une mort sociale, finalement, et socialisée et qui était prise en charge par cet appareillage collectif, on est passé à une double dimension, une mort où on va valoriser le disparu, d'une part, pour s'en souvenir et parce qu'au fond, il faut rendre la disparition du lien unique non traumatisante pour ceux qui restent. Et parallèlement, cette angoisse de la mort qui est la fin de cette vie matérielle ici-bas, sans aucune certitude de prolongation d'une manière ou d'une autre, et avec l'émergence de questions de traumas psychiques, d'angoisse existentielle non résolue ou résolue dans un encadrement psychologique ou psychiatrique ou auprès de certains proches. Et on en est là. Et donc, si le trauma de cette mort a été si particulier, à côté de la dimension médiatique et affective dont j'ai parlé, c'est aussi parce qu'on arrivait dans une phase de nos sociétés où l'encadrement collectif de ces morts était défaillant sur le fait de lui donner un sens, un sens collectif. Et donc, je pense que cette dimension-là, il faut la rajouter et elle est vraiment importante. Nous disposons de manière différenciée d'un capital biologique, de croyance religieuse, de moyens sociaux, économiques et environnementaux. Donc, nous ne sommes pas tous égaux à la mort. Non, tout à fait. Alors, ça, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas simple. C'est qu'à partir du moment où la vie biologique devient fondamentale, la grosse incertitude, c'est effectivement le fait que notre bagage biologique est différent d'une personne à l'autre. On l'a vu d'ailleurs, je veux dire, même si cette pandémie a révélé quand même aussi des maux de société. Je veux dire, parmi ces maux de société, on a vraiment eu cette sédentarité. C'est une série de comorbidités qui étaient manifestement liées à nos modes de vie. Donc là, on peut dire qu'on a une certaine maîtrise, sauf que collectivement, elle était manifestement partagée. On sait aussi évidemment que l'âge était un facteur tout à fait important. Parallèlement, on a également une différence de décès qui ne s'explique pas. On se rend bien compte qu'on a un certain type de biologie qui manifestement génère plus de propension à subir la maladie. On n'a pas encore toutes les explications pour le moment. Et ça, ça génère évidemment une angoisse parce que c'est quelque chose sur lequel je n'ai aucune maîtrise. Or, la perte de la maîtrise, c'est un autre thème qui est récurrent et qui est propre à l'Occident. Nous sommes dans des sociétés occidentales qui, depuis la montée en puissance d'une certaine technique et d'une certaine technologie, alors c'est quelque chose qui est monté de siècle en siècle et qui s'est accéléré au XXe et au XXIe siècle, mais où l'incapacité à maîtriser est quelque chose qui nous est extrêmement difficile à penser. Alors, c'est particulièrement vrai pour les politiques, puisque les politiques, ce qu'on leur demande, c'est de maîtriser les choses. Et ici, ils se rendaient bien compte qu'ils ne maîtrisaient pas. Et tout au long de la gestion de la pandémie, on n'a pas arrêté de faire croire qu'on maîtrisait. Et puis, on se rendait compte que les mesures qui étaient imposées, parfois de plus en plus dures, parfois de plus en plus violentes, elles n'arrivaient pas nécessairement au résultat escompté. Mais ce symbole-là, c'est le symbole de cette incapacité de remettre en cause notre pensée de la maîtrise. On dit souvent que dans les sociétés d'extrême Asie, on est dans des sociétés beaucoup plus d'acceptation, en fait, de ce qui arrive du destin, de ce qui arrive et qui s'impose à nous. Et ce qui a parfois choqué nos sociétés occidentales, puisque nous étions dans une manière de concevoir qui ne pouvait pas penser le fait d'avoir peu de maîtrise sur les choses. Or, c'est apparu assez clair, en fait, que cette pensée de la maîtrise était mise à mal par la pandémie. était mise à mal, et derrière l'incapacité à maîtriser les choses, il y a l'incapacité à maîtriser sa propre mort, évidemment. Il y a toujours une série de facteurs que je ne connais pas liés à ma génétique, liés à ma biologie, liés à mon immunité, et qui peuvent s'imposer à moi, et sur lesquels je n'aurais aucune prise. Et donc, on pouvait et on peut respecter toute une série de règles, qu'on s'impose à soi-même pour éviter le risque. Mais un corona, c'est un virus qui passe par de multiples voies, qui se dissémine abondamment. Et donc, on a toujours cette capacité de se dire, enfin, c'est cette possibilité de se dire, malgré tout ce que je mets en place pour maîtriser les choses, comme les politiques l'ont fait, ça ne donne pas de résultat. Et ça, ça amène à une forte remise en cause de cette pensée occidentale, qui est une pensée centrée en fait sur maîtrise de soi, maîtrise de la société. Et je pense que c'est une question importante, parce que sur d'autres types de questions, notamment les questions de changement climatique, les questions de crise de la biodiversité, les questions énergétiques. On a toute une série de grandes questions qui font se poser à nous, et sur lesquelles on a encore très souvent le sentiment qu'on va pouvoir maîtriser, ou on va pouvoir gérer dans l'urgence. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. Je veux dire, une pandémie, on voit bien combien gérer dans l'urgence, ça ne marche déjà pas. En fait, on subit les décennies de désinvestissement dans certains types de systèmes de prise en charge, de premières lignes, d'hôpitaux qu'on a pressurisés, de crise de la fonction, d'aides-soignants, d'infirmiers, d'infirmières par exemple. C'est encore plus vrai dans des problèmes systémiques beaucoup plus larges qui s'annoncent à nous. Et donc, je pense que ça doit amener une remise en question assez fondamentale de cette idéologie de la maîtrise. En fait, on a vu combien en deux ans, enfin presque deux ans, cette idéologie de la maîtrise, elle a échoué. Elle a clairement échoué. Même le tout vaccinal qui était au fond la solution idéale de la maîtrise, même là, dans une logique systémique, ce n'est pas la solution unique, et ça ne marche pas de cette manière-là. C'est un outil parmi d'autres. Mais voilà, il était porté par cette logique de la maîtrise. Les rites funéraires ont longtemps occupé une place importante dans la vie collective, du village, du quartier, alors même dans des tribus africaines traditionnelles, au canimalisme des corps des défunts. Qu'en est-il de cette évolution des rites funéraires aujourd'hui ? Alors, sur les rites funéraires, on est sur quelque chose d'intéressant. Donc, moi, je me suis intéressé particulièrement à la question de la digitalisation des rites. Donc, depuis plus de dix ans maintenant, je travaille sur l'émergence dans certaines communautés, alors notamment de gamers, de joueurs en ligne, ou d'aficionados, on va dire, du digital sous différentes formes. On a vu émerger, en fait, une série de rites funéraires que je n'aurais jamais pensé, qui étaient célébrées en ligne uniquement. Ça veut dire sans la présence du corps. Là, on y est un peu. Il y a des liens, évidemment, avec tout ce que j'ai raconté. Et j'avais, par exemple, en Corée, en Chine, mais aussi en France, j'ai suivi des funérailles d'un jeune Nantais qui était décédé dans une boîte de nuit suite à une allergie. Et en fait, c'est un grand gamer, un joueur de jeux vidéo. Et la plupart de ses amis proches, en fait, c'était des gens qui n'avaient jamais vus physiquement et qui ne l'avaient jamais vus physiquement. Pourtant, ils passaient tous les soirs, plusieurs heures, ensemble, à jouer sur ces plateformes de jeux vidéo, à échanger, à se raconter leur vie. En fait, c'est une nouvelle forme, finalement, de café du commerce, finalement, où parallèlement à jouer, on se raconte ses histoires, on se raconte ses vies, ses petits malheurs, ses grands malheurs, ses grandes réussites, ses petites réussites. Et cette disparition a été un trauma pour sa communauté parce que les gens se sont dit, mais on ne le connaît pas et en même temps, on le connaît extrêmement bien puisqu'on le fréquente presque tous les soirs depuis des mois, voire des années. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc, un membre de sa famille a prévenu sa communauté en ligne en disant, il ne reviendra plus parce qu'il est décédé. Et cette communauté française, c'est essentiellement des Français, il y avait quelques Belges, quelques Québécois, mais on sent que c'est linguistique, en tout cas, a cru bon. C'était dans un jeu qui s'appelle World of Warcraft, donc une franchise assez connue en ligne, plusieurs millions de joueurs depuis presque 17 ans maintenant. Donc, c'est vraiment un phénomène. Ces joueurs ont cru bon de célébrer, en fait, ses funérailles dans le jeu. Et donc, ils se sont rassemblés dans un lieu qui était important pour le défunt, qu'il aimait particulièrement, et ils ont fait toute une série de célébrations en ligne. Alors, je dois avouer qu'au départ, moi, j'étais un peu dubitatif. Je me suis dit, on a affaire là à quelque chose de… Voilà, je me disais, ils jouent, en fait. Et puis, je me suis rendu compte que non, 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 c'était tout à fait sérieux. C'était d'autant plus sérieux que j'ai assisté, là aussi, par hasard à des célébrations qui tournaient mal, puisque vous êtes dans un jeu vidéo, et donc le jeu ne s'arrête pas de tourner quand vous célébrez votre défunt. Et donc, il y a malheureusement l'une ou l'autre cérémonie qui a subi les attaques, puisque c'est des jeux guerriers, d'autres communautés qui n'avaient pas compris qu'ils étaient en train de célébrer quelque chose d'important. Alors, vous imaginez, éliminer des joueurs qui sont en train de célébrer un des leurs qui est disparu, ça a été perçu comme un affront magistral. Évidemment, les joueurs qui ont attaqué, eux, n'ont pas du tout compris. Et donc, on s'est retrouvés dans quelque chose d'intéressant, puisqu'on avait presque un crime de lèse-majesté, on pourrait dire, en tout cas un sacrilège, au sens où on a presque une profanation pour les uns, alors que pour les autres, ils étaient simplement en train de continuer à jouer. Alors, c'est intéressant parce que ça montre combien aujourd'hui on a des déplacements qui sont en train de se produire au niveau du lien social et au niveau de la célébration de la mort, parce que ces cérémonies-là, elles étaient inconnues, évidemment, avant Internet, elles étaient même inconnues il y a plus de 15 ans, donc on a l'émergence d'une nouvelle ritualité pour ces communautés en ligne. Et ce que j'ai vu avec la pandémie, c'est que ça s'est multiplié, évidemment, parce que vous vous êtes retrouvés avec ces fameuses situations où on était limité à 5 ou à 10 ou à 15 ou à 20, et donc comment on fait ? Et donc, on a des prêtres, on a même des imams, on a des officiers du culte, on a des spécialistes de la prise en charge mortuaire aussi, qui ont introduit en fait la connexion digitale qui, elle, évidemment, permet de s'affranchir de la contrainte sanitaire. Et donc, on a eu des caméras, on a eu des tablettes qui ont été utilisées pour faire témoigner des gens qui étaient ailleurs, et donc, on a eu en fait du bricolage rituel qui a émergé, et qui a montré combien quand même autour de cette question de la mort, on a une capacité de bricolage et de créativité. Et on sait que les rites mortuaires sont, à part dans quelques sociétés très spécifiques, mais sont quand même parmi les rites les plus présents sur la planète. On peut presque parler de quasi-invariant anthropologique, de célébrer ses morts. Et on se rend compte, en fait, qu'en situation extrême, rapidement, au bout de quelques mois, les humains se sont retournés, en fait, et se sont retournés en rebricolant autrement. Et le digital est devenu un lieu de bricolage de ce rapport aux morts. Là où c'était réservé à certaines communautés très particulières, comme les communautés de gamers, notamment, on a vu, en fait, se disséminer cette pratique par la force des choses dans d'autres communautés. Donc, moi, j'ai recensé toute une série de pratiques rituelles, nouvelles, qui permettaient d'incorporer à distance, en fait, les proches et de les faire participer. Ça, c'est nouveau, c'est vraiment intéressant. Ça existait déjà, comme je l'ai dit. Mais ce qui est nouveau, c'est le fait qu'on l'a vu éclore, en fait, à de multiples niveaux, dans plusieurs strates sociales différentes. Géographiquement, on a vu des pratiques de ce type-là partout en France. Et donc, ça, c'est nouveau. Et ça pourrait être quelque chose qui s'ancre, notamment parce qu'on est dans une société globalisée. Et donc, on a toujours des proches qui sont parfois à l'autre bout du monde. Organiser un trajet, un voyage, pour venir à des funérailles quand on vit au Québec ou quand on vit en Afrique, ce n'est pas toujours simple à organiser. A fortiori, évidemment, dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et donc, le digital peut peut-être être une nouvelle ressource, en fait, pour les rites funéraires aujourd'hui, qui a émergé dans un contexte sous contrainte, mais qui pourrait devenir simplement, demain, une nouvelle manière d'associer les proches qui sont lointains. Parmi les transformations des pratiques rituelles, il y a eu aussi l'obligation du port du masque. Lorsque les personnes étaient autorisées à se réunir autour du corps du défunt. Et donc, là aussi, ça a été un changement important puisqu'on ne voyait plus que les yeux et on ne voyait quasiment plus le visage. Oui, alors, mon collègue Pierre-Joseph Laurent a beaucoup travaillé sur cette question du masque et sur cette absence d'une partie du visage. Je pense que c'est une question assez complexe. On a peu de recul. La différence, en tout cas, chez nous en Belgique, c'est qu'on a, suite au fameux attentat de Charlie Hebdo, la question du voile est devenue une question publique extrêmement difficile, extrêmement tendue. Et le voile, c'est une forme de masquage, évidemment. Et donc, on a été dans une dynamique sociétale de méfiance vis-à-vis du masqué. Et en deux mois, on a dû basculer, ou même pas deux mois, en quelques semaines, on a dû basculer dans une inversion du rapport symbolique au masquage. Donc ça, ça a été une première incompréhension. On a eu un gouvernement qui a combattu, finalement, le fait de se voiler ou se masquer le visage pendant plusieurs années, ou en tout cas qui a été extrêmement stricte et qui a voulu réguler cette pratique sociale, qui est aussi religieuse, évidemment. Et du jour au lendemain, avec cette pandémie, on vous a dit, finalement, que se masquer, c'était bien, que se masquer, c'était une bonne chose, que c'était important. Et on en a presque arrivé à revaloriser même la dimension symbolique qu'on avait associée au masquage, là où on l'avait dénoncé auparavant. Et donc, ça a amené une espèce de période de flottement très compliquée. Alors, évidemment, ce n'est pas les mêmes masques, ça n'a rien à voir, mais sur la dimension symbolique, tout au moins, il y a quand même eu de la confusion. Alors, je ne sais pas si ça a été le cas en France, mais en tout cas, chez nous, on se rend bien compte qu'il y a eu des paradoxes totaux, puisque dans pas mal d'endroits, on avait l'interdiction du port du masquage du visage et qu'aujourd'hui, on en est arrivé dans une injonction inversée. Donc, c'est la première dimension qui a généré un flottement. La deuxième dimension, évidemment, c'est le rapport aux émotions. On sait très tôt que les émotions s'expriment avec le visage. Ce n'est pas d'ailleurs le cas que chez les humains, puisqu'on sait que chez toute une série d'animaux, et notamment les primates, l'expression du visage, c'est une manière de communiquer en société, de construire aussi la pratique empathique. C'est par les traits du visage et l'expression des émotions sur le visage que je vais pouvoir ressentir ce que ressent l'autre ou tout au moins anticiper ce qu'il ressent et donc pouvoir m'ajuster. Et donc, ça permet en fait la vie sociale. C'est une des dimensions qui permet la vie sociale. Et le masquage du visage, il enlève quand même une dimension importante. C'est toute l'expression, évidemment, de la bouche. Et on sait que la bouche, c'est probablement un des marqueurs principaux de cette expression des affects et des émotions. Alors, voilà. Pierre Jolorent, lui, défend la thèse qu'on doit affiner finalement notre perception qu'on a de l'autre. Et en ayant une partie de ces indicateurs, de ces indices du visage qui disparaissent, il faut simplement affiner notre capacité perceptive, notamment à travers les yeux. Les yeux deviennent un indicateur fondamental. Moi, je pense quand même qu'on enlève une partie des indices. Et donc, ça ne permet pas de rentrer dans une aussi grande finesse de perception. La différence, peut-être, c'est quand même qu'on l'espère, ce masquage est temporaire. Et donc, effectivement, ce masquage est temporaire. Il va permettre de passer, puisqu'on sait quand même que c'est, enfin, on subodore quand même que c'est une des pratiques sanitaires les plus efficaces en milieu intérieur, tout au moins, avec quelques autres gestes barrières, comme on les appelle maintenant. Mais se passer du visage dans sa totalité, on serait là face à quelque chose qui serait tout à fait fort, en fait. Alors, après, on sait qu'on a des sociétés humaines qui masquent, en fait, les visages, les visages des femmes. Dans certains cas, certains types de fonctions sociales sont masqués également, à certains moments, ou totalement. et donc, ça mériterait de creuser, en fait, cette question du rapport au visage et à son expression, parce que des sociétés vivent totalement, depuis longtemps, avec ce masquage. Ce n'est pas notre habitude, parce qu'en Occident, le rapport à l'émotion et à l'expression de l'émotion est quelque chose qui fait partie de notre culture, qui fait partie de notre rapport à la vérité, notamment aussi, qui fait partie, donc, de la manière d'être avec les autres. Et donc, est-ce qu'on a une capacité d'évolution, de changement ? Moi, je ne peux pas donner de réponse toute faite aujourd'hui. D'ailleurs, la plupart des gens qui, sur cette pandémie, ont pensé anticiper les choses se sont trompés. Mais je pense qu'on est là face à un élément tout à fait important. Que va devenir ce masquage ? Et donc, derrière lui, cette expression de l'émotion par le visage dans nos sociétés occidentales. Nous arrivons au terme de cette émission. Vous indiquez, vous citez une phrase de Harcu Murakami, « La mort n'est pas le bout de la vie, elle en fait partie. » Et ça rejoint ce que vous disiez tout à fait au début, avant l'enregistrement, parce que moi, je considère que la mort, c'est une récompense. Mais je ne veux pas influencer votre réponse. Non, mais je l'ai, voilà. Oui, Murakami, c'était parce que je pense que c'est quelque chose qu'on est en train d'oublier, en fait, comme si on avait mis de côté cette mort pendant des décennies. Et aujourd'hui, la pandémie, elle nous rappelle à nos fondamentaux. On est un être à la vie et à la mort. Et la vie ne peut pas se penser sans la mort. Et je pense qu'on va devoir la réintégrer petit à petit, autrement que ce qu'on a fait ces derniers temps. Et on va devoir lui redonner une place. C'est une place qui fait sens, c'est une place qui nous permet de vivre avec la mort et avec la conscience de la mort. Grand merci, Olivier Servais, d'avoir participé à cet entretien fort riche et fort enrichissant. À tout bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada